Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Ouais, je sais, ça fait longtemps et je pense que je vous ai manqué. Faites nos... Bon, bah les couilles. Bon, ok, je m'en doutais, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, dans ce VulgaNews, on va évoquer certaines informations juridiques sur le pass sanitaire, la bioéthique et sur le terrorisme. Et sans plus attendre, on va parler de tout ça. Alors, sur la première info, en exclusivité, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions concernant le pass sanitaire sont conformes à la Constitution. Je vous rappelle que le pass sanitaire, c'est soit un test virologique négatif, soit un certificat vaccinal, soit un certificat de rétablissement du Covid. pour accéder à certains lieux, comme les grands magasins et centres commerciaux. A ne pas confondre, bien sûr, avec la vaccination obligatoire qui concerne les personnes selon leur profession. Genre, les personnes qui travaillent en établissement de santé, par exemple, et bien d'autres encore. Après, si vous croyez que le Conseil constitutionnel a été tendre avec le législateur, ben, pas vraiment. En fait, le Conseil constitutionnel a même jugé contraire à la Constitution certaines dispositions de la loi. En particulier, les dispositions organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement automatique à l'isolement. Mais peut-être qu'on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Moi, je vous dis, avec cette décision, les anti-systèmes et les anti-vax, ils vont tellement jubiler. Complotiste ! Théorie du complot ! J'adore ! Je veux que ce genre de conneries, tu peux tout justifier ! Et c'est pas fini sur ce point, car le Conseil d'État a été saisi de plusieurs recours contre un décret du 19 juillet 2021 concernant le pass sanitaire. Je vous rappelle d'ailleurs que grâce à ce décret, le Premier ministre a élargi l'obligation de présenter un pass sanitaire aux établissements de culture et de loisirs regroupant au moins 50 personnes. Et ce, depuis le 21 juillet 2021. Et à votre grande déception, le Conseil d'État a refusé de suspendre ce décret prévoyant cette fameuse extension du pass sanitaire. Il juge qu'en l'attente de la nouvelle loi sur le pass sanitaire, et compte tenu de la récente dégradation de la situation sanitaire, le Premier ministre avait effectivement le pouvoir d'étendre le pass sanitaire à certains lieux de culture et de loisirs. Je pense que pour certains, ça sent vraiment pas bon cette histoire. Ça commence à sentir quand même beaucoup le soufre, c'est le moins qu'on puisse dire. Noni ! Bon, on va parler d'une autre info. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi sur la bioéthique. Elle respecte en particulier le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Et parmi les dispositions contestées, il y a celles relatives aux recherches portant sur l'embryon humain ou sur les cellules souches en rayonnaire. En vertu de ces dispositions, ces recherches peuvent être menées non seulement à des fins médicales, mais aussi en vue d'améliorer la connaissance de la biologie humaine. Il y a aussi des dispositions qui mettent fin à l'interdiction de créer des embryons transgéniques, c'est-à-dire des embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences d'ADN exogènes ont été ajoutées. Après, sachez tout de même que ces mêmes dispositions prévoient également que l'adjonction à l'embryon humain de cellules provenant d'autres espèces, ça demeure quand même interdit. Bon, j'imagine quand même déjà les réactions sur ces news. Mais en fait, ça va pas ! Arrêtez ! C'est honteux ! Bon, on continue avec une autre décision du Conseil constitutionnel, celle sur la nouvelle loi antiterroriste et sur le renseignement. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel valide une première mesure de cette loi. Le juge considère que la loi peut permettre au ministre de l'Intérieur d'interdire à une personne de paraître dans certains lieux, et ce, dans le but de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Dans le langage technique, on appelle ça une mesure individuelle administrative de surveillance, ou MICAS, pour les connaisseurs. Et pour le Conseil constitutionnel, la loi, sur ce point, ne viole pas suffisamment l'avis privé. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de violation de la Constitution. Après, je crains le pire si c'est Darmanin qui s'y colle. Surtout, si ça ne viole pas, c'est... Vous êtes dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, le Conseil valide une deuxième mesure de la loi antiterrorisme. Il estime que la loi peut instituer une mesure judiciaire qui aura pour but de prévenir la récidive terroriste, mais aussi de prévoir leur réinsertion. Et cette mesure est décidée à l'issue de la peine du terroriste, en considération de sa dangerosité, afin de le soumettre à certaines obligations. Je préfère même pas imaginer comment certaines personnes ont réagi avec cette nouvelle. Avec Jules Amine, il va bien. Euh, je pensais plutôt à ça. Jeanne, au secours ! Ah, aussi, en bon seigneur, le Conseil constitutionnel a retoqué une des mesures de la loi antiterroriste. C'est celle concernant la prolongation de la durée des micas. En fait, le Conseil estime que le fait de prolonger une telle mesure jusqu'à 24 mois, ça viole quand même le droit à la vie privée et familiale. Attention, je vais dégainer mes hommes de paille. Soyez prêts. Réaction à gauche. Réaction à droite. Mais vous fumez, monsieur ! Voilà, c'est sur ces caricatures que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format monté vous plaît, que ce soit en vous abonnant, en likant ou en partageant la vidéo. Et n'oubliez pas de me dire ce qui vous fait criser le plus entre la bioéthique, le pass sanitaire ou le terrorisme. Voilà. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse. C'était ma DEH sur le regard. A plus, les juristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada